Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes vraiment bien installés parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On ne va pas forcément beaucoup parler de l'Alpine A110 parce que là, pour l'instant, on va se focaliser sur un nouveau mode de jeu qui va arriver dans Forza Horizon 4. Je ne sais pas vraiment ce que les développeurs prennent. Je pense qu'ils doivent vraiment bien s'éclater à modéliser les différentes voitures qu'ils nous proposent toutes les saisons parce que vraiment, il y a du très 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 lourd. Mais là, je crois qu'on va atteindre un sommet. Je vous laisse découvrir la bande-annonce et on en parle après. Vous avez bien vu, on est sur un battle royal dans Forza Horizon. Forza Horizon 4. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, personnellement, j'adore. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Ça sortira le jeudi 12 décembre. C'est à partir de ce moment-là que ce sera disponible et ce sera gratuit. Ce sera disponible pour tous les joueurs qui sont sur Forza Horizon 4. Le principe, c'est que tu vas spawner sur la carte. Tu vas apparaître sur la carte à peu près où tu veux. Tu vas essayer de déterminer un endroit où tu es plus ou moins bien placé. Et il va falloir, un peu à l'image de Fortnite, PUBG, j'en passe et des meilleurs, survivre, arriver jusqu'au bout. C'est ouvert à 72 joueurs. Et le truc vraiment qui est pas mal, c'est que là, tu ne vas pas récupérer des armes. Tu ne vas pas essayer de construire quelque chose. Tu vas essayer d'aller récupérer des voitures qui vont être plus puissantes que la voiture que tu possèdes au moment où tu démarres. Et comme ça, tu vas pouvoir évoluer encore et encore et encore. Avoir une voiture plus puissante, plus rapide, plus agile. Après, ça dépend un petit peu de chacun. Et puis, il va falloir se débrouiller avec cette voiture pour arriver jusqu'au bout. Donc là, on voit un petit peu leur démo qu'ils nous avaient montré dans le Forza Monthly. Ils passent de point d'étape en point d'étape pour récupérer à chaque fois une nouvelle voiture. Une voiture un petit peu plus puissante pour être à l'aise quand il va falloir affronter quelqu'un d'autre qui est également sur la map. Bien sûr, cette map, elle va se réduire comme n'importe quelle Battle Royale. Là, pour l'instant, c'est très très large. On la voit un petit peu au fond, les petits points qui délimitent justement l'emplacement du fameux cercle et de cette zone de laquelle il ne faut pas sortir. Sinon, bien sûr, comme dans n'importe quelle Battle Royale, tu peux assez facilement mourir. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas provoquer ou tu vas être provoqué par un autre joueur et ainsi déclencher une course. Et on le voit sur la minimap. Cette course, elle a un point d'arrivée, bien sûr. Et il va falloir se rendre là-bas, bien sûr, le plus vite possible et logiquement, évidemment, avant l'adversaire. Et c'est celui qui arrivera sur place le premier qui gagnera la course et qui restera donc en vie pour continuer encore et encore d'autres épreuves. Le principe est assez génial. On a enfin, enfin, on a le dénouement de cette fameuse histoire de ces camions qui traînaient un petit peu sur la map et dont ils nous en parlaient comme ça de manière très très succincte dans les tweets, dans les lives et autres. Et je trouve, franchement, je trouve que l'idée est assez géniale. C'est un nouveau mode de jeu qui est rajouté à tout ce que l'on a aujourd'hui. Et ça, je trouve franchement que c'est plutôt sympathique. Et en plus, voilà, c'est gratuit. Tout le monde peut y accéder. Tout le monde peut récupérer ce mode de jeu et tout le monde pourra y jouer. Comme je l'ai dit, c'est ouvert à 72 joueurs. Il y a beaucoup, beaucoup de récompenses. Ça, on les verra tout à la fin. C'est vraiment... Moi, je trouve que ça relance encore une fois le jeu. Il y en a qui sont pas mal intéressés par les Battle Royale. Bon, moi, c'est un truc qui me plaît, mais sans plus. Sauf que, effectivement, tu joues avec des potes et tu peux, à ce moment-là, pas mal t'amuser. Là, tu joues de manière individuelle. Tu peux pas mettre en place d'équipe. Tu vas jouer chacun pour sa pomme, en fait, quoi. Et donc, tu vas devoir essayer de déclencher des courses. Alors, après, il y a des stratégies aussi qu'on peut mettre en place. Est-ce qu'on peut systématiquement éviter tout le monde ? Auquel cas, c'est peut-être compliqué. Parce que si tout le monde a fait évoluer sa voiture et qu'on garde la voiture d'origine, on va peut-être pas facilement gagner les différentes courses. Ça, c'est déjà un premier point qu'il faudra peut-être tester ou peut-être évoluer. Voir également si on peut arriver à camper. Comment on peut arriver à camper. Et puis, ensuite, également, ce qu'il faut faire aussi, c'est par rapport à cette map. Bien sûr, si on est dos à la map, si on joue vraiment fond de zone, c'est assez logique que la course qui va se déclencher, elle ne peut être que devant nous. La course ne peut pas sortir de cette fameuse map qui est sur la carte. Et moi, je trouve franchement que c'est pas mal. J'ai vraiment hâte de lire vos commentaires. J'ai vraiment hâte que vous puissiez dire ce que vous pensez de ce nouveau mode de jeu qui a été rajouté là-dedans. Tout le monde ne va pas forcément être content. Tout le monde ne va pas forcément être d'accord. Donc, essayez de rester tout simplement zen. Ils ajoutent du contenu. C'est la grande mode des Battle Royale. Et oui, on y a droit également dans Forza Horizon 4. On voit ici bien matérialiser la zone. Ça, c'est vraiment bien visible. On ne peut pas se planter. Et bien sûr, comme je le disais, si on sort de la zone, on risque d'avoir des dégâts et on risque du coup de perdre la partie. Là, ils sont vraiment en train de nous montrer l'intégralité d'une course. Là, on voit aussi à nouveau comment va se déclencher une course. Ce qui peut être pas mal aussi, c'est que la course, bien sûr, on a le tracé qui existe et qui est donc présenté sur la minimap. Mais on peut couper à travers champ, à travers forêt, à travers bois, à travers flotte, rivière et tout ce que vous voulez. Et donc, dans ce cas-là, même si on a une voiture puissante, si on n'est pas très agile ou si ça glisse trop, on peut perdre la course. Là, ce n'est pas le cas, bien sûr. Ils vont nous amener jusqu'au résultat final. Ils vont nous amener jusqu'au top 1. Et ça nous permettra comme ça de voir un petit peu comment ça se passe et ce que l'on peut gagner aussi à la fin. Donc ça, c'est aussi un truc qui n'est pas mal. À chaque fois qu'on atterrit, qu'on arrive à la fin de la course, on a la possibilité de récupérer une nouvelle voiture et encore une fois d'upgrader comme ça son niveau. Après, voilà, comme dit, est-ce que c'est judicieux ou pas ? Est-ce que toutes les voitures se valent ou pas ? Est-ce que toutes les voitures vont se suivre comme ça, quelle que soit la course ? Difficile à dire. On va découvrir vraiment très, très vite puisque ça sort le 12 décembre. Donc ça va venir vraiment très, très vite. Là, on voit que la zone est vraiment toute, toute petite. Et ce qu'il se passe également, c'est que la partie dure 15 minutes. Et au terme de ces 15 minutes, dans les 30 dernières secondes, il ne sera plus possible d'engager une nouvelle course contre un adversaire. Et même s'il y a des courses contre un adversaire qui était en cours, elles vont laisser la place à la course finale. Là, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train carrément de sortir directement de cette fameuse zone. Et il peut risquer justement des dégâts et d'être carrément éliminé. Mais là, il s'avère qu'il se dirige vraiment et directement vers le but final, le but ultime. Et là, c'est un petit peu comme les courses classées. Il va falloir atteindre l'objectif le premier, le plus vite possible. Il n'est pas question de dégâts ou de choses comme ça. Il faut simplement arriver sur place vraiment le premier pour remporter la victoire et engranger donc du coup le maximum de points. Ça, c'est un truc, je trouve que c'est assez génial, c'est assez original. Encore une fois, ils ont fait preuve d'imagination. Et même si ça ne plaît pas à tout le monde, je pense qu'on ne peut pas leur enlever ça, de rajouter encore et encore et encore du contenu. Et là, en plus, le contenu, il est gratuit. Personne n'a rien à débourser. Donc, si ça ne nous plaît pas, on ne joue pas à ça. Par contre, ça peut être dommage de ne pas y jouer parce qu'au niveau des récompenses, il y a des choses vraiment sympathiques. On va regarder ça tout de suite. Donc, ça va apparaître dans l'arbre des niveaux que l'on a l'habitude de connaître maintenant. Et dès lors qu'on va déclencher une course, on va pouvoir débloquer une Toyota Supra de 98. Et ça, c'est absolument génial. C'est vraiment la première bonne chose. Ensuite, il y a plein de cosmétiques, des bonnets, des vestes et autres qui vont bien sûr mettre en avant le fait que vous avez joué à l'éliminator. Il y a une Mégane qui va être également à débloquer. Ne quittez pas. Restez là, restez là. Il va y avoir une voiture vraiment intéressante qui ne va pas tarder à arriver et qui est très, très, très demandée et que beaucoup d'entre vous recherchent. Et ça, c'est génial. Franchement, ils ont vraiment réussi à captiver, mon attention, une 911 GT3 RS PO qu'on va pouvoir débloquer. Et franchement, au niveau 20 de l'éliminator, au niveau 20, il va y avoir une 911 PO. Et tout à la fin, tout à la fin, on va pouvoir débloquer une Mercury Cougar éliminator, spécial éliminator qui ne sera disponible bien sûr qu'ici. J'ai vraiment hâte de lire vos commentaires. J'ai vraiment hâte de savoir ce que vous pensez de ce nouveau mode de jeu. Moi, j'ai vraiment hâte de le tester. Je suis à fond, à fond, à fond. Vous le savez, moi, j'aime bien quand il y a des nouveautés qui arrivent dans le jeu. Et là, je pense qu'on va faire des belles, très, très belles parties. Portez-vous bien, amusez-vous bien et puis on se retrouve très, très vite en live pour tester ce nouveau mode de jeu. Allez, à ciao ! Sous-titrage ST' 501